... Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Ce mercredi s'est tenu un conseil des ministres au palais présidentiel. Et sous la houlette du président Alassane Ouattara, les membres du gouvernement ont évoqué plusieurs sujets. Le conseil a décidé, entre autres, d'interdire l'exploitation, le transport, la coupe, la commercialisation et l'exportation du bois de veine. La mesure vise à sauvegarder les écosystèmes locaux. Les espèces appartenant à la famille du bois de veine bénéficient des mesures de protection internationale. Le conseil s'est également penché sur les opérations de passation des marchés publics. Nous écoutons un extrait de l'intervention du porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le conseil a adopté une communication relative à la situation des opérations de passation de marchés publics au titre de la gestion 2022. Le montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 s'élève à 1.169 milliards de francs CFA contre 854 milliards à fin décembre 2021, soit une hausse de 36,9%. En nombre, 6.330 marchés ont été approuvés à fin décembre 2022 contre 5.107 à la même période en 2021, soit une hausse de 23,9%. Les procédures concurrentielles regroupant les appels d'offres ouverts et les appels d'offres restreints représentent 64,3% du montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 contre 61,2% à fin décembre 2021, soit une hausse de 3,1 points. Les procédures non concurrentielles représentent 33,1% du montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 contre 35,3% à fin décembre 2021, soit une baisse de 2,2 points. La part des marchés attribués aux petites et moyennes entreprises est passée de 50,5% à la fin décembre 2021 à 46,1% à fin décembre 2022, soit une baisse de 4,4 points. Toutefois, ce taux de participation des PME à la commande publique reste supérieur au seuil minimal réglementaire qui est de 30%. Les œuvres de charité s'intensifient en cette période de jeûne pour les musulmans et chrétiens. Les deux communautés continuent de recevoir des dons de la part de la première dame Dominique Ouattara. Je vous propose les dons reçus par la communauté musulmane au cabinet de la première dame ivoirienne. Les guides et associations religieuses ont reçu un important lot de vivre d'une valeur totale de 130 millions de francs CFA. La 14e conférence des présidents d'Assemblée et des sections région-afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF a pris fin. Les parlementaires des États francophones africains ont débattu des questions liées à la sécurité et au développement du continent. Cette rencontre se tient en prélude à l'Assemblée régionale afrique de l'APF prévue en mai prochain au Niger. Notez qu'à la fin des travaux hier, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Biktogo, a appelé la communauté parlementaire francophone à plus d'engagement. À l'étranger, au Tchad, 380 combattants du FACT-Front pour l'alternance et la concorde ont été libérés. Ils avaient été condamnés à la perpétuité le 21 mars dernier et graciés il y a une dizaine de jours par le président de transition. Selon le porte-parole du gouvernement, c'est un signe de Mama Idriss Déby qui veut agir pour la paix et la réconciliation définitive au Tchad. Le président français Emmanuel Macron a débuté aujourd'hui sa visite en Chine. Le chef d'État français doit passer plus de deux jours entre Pékin et Canton pour relancer les relations franco-chinoises refroidies par la guerre en Ukraine. Le président chinois étant un soutien de la Russie. À son arrivée, il s'est rendu à l'ambassade de France où il a présenté sa stratégie à venir avec Xi Jinping, le président chinois. Et on se retrouve à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash Info, je vous propose de voir l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions, nos très belles régions, ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure à 20h.